Bonjour, je suis Arnaud Vachron, éditeur du site machine-outils.com. Pour ne manquer aucune de nos vidéos de présentation de machines, outillages et logiciels, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Je suis avec Jérôme Bérard de TopSolid. Jérôme, quelles sont les évolutions de TopSolid Cam en matière d'usinage dynamique ou au niveau des modules que vous proposez ? Et par ailleurs, comment répondez-vous aux attentes des entreprises en matière d'industrie du futur ? L'idée, c'est de vous présenter quelques nouveautés majeures dans le module TopSolid Cam qui gravitent autour, encore une fois, du noyau TopSolid Design avec toujours ce même esprit d'interactivité entre les différents modules avec cette notion de CFAO intégrée. Chaque évolution côté CFAO sera répercutée naturellement dans l'environnement d'usinage. Parmi les nouveautés prévues dans la version 7.15, c'est la notion d'usinage dynamique que l'on a beaucoup évoqué en fraisage ces dernières années et on a eu à cœur de développer notre propre algorithme pour une meilleure réactivité et de meilleures évolutions. Et cet usinage dynamique qui était disponible en fraisage depuis deux versions, on l'a intégré cette fois-ci dans la partie tournage. Donc avec la même volonté pour nous de faire gagner du temps à nos clients dans la partie programmation mais aussi en termes de performance à l'atelier et de gains au niveau des outils en termes de vie d'outils et d'usure des outils. Donc ça c'est une nouveauté à découvrir en accompagnement évidemment dans les ateliers puisqu'on est capable de vous accompagner avec nos partenaires au niveau des constructeurs outils et donc de vous apporter les meilleurs gains possibles au travers de vos pièces, vos matières et vos machines et vos outils évidemment. Donc ici le principe le même qu'en fraisage c'est d'éviter les charges sur les outils avec des stratégies que l'on a globalement traduit par des stratégies trocoïdales. Ça c'est le terme un peu plus générique. Donc boost milling pour la partie fraisage et boost turning pour la partie tournage. Donc ici on est purement sur l'aspect stratégie. Après dans les évolutions qu'on s'est permis aussi d'apporter au travers de TopSolidCam c'est des modules dédiés avec des accès encore plus rapides et plus simples pour les programmeurs puisque notre recherche elle est de performer aux ateliers mais de performer aussi à l'écran évidemment. Donc pour ceci on a développé et intégré des modules complets pour l'usinage de ce type de géométrie et pour les rouets également. Donc ici plus qu'une démonstration ça sera plus d'évoquer les possibilités que ce soit en usinage ébauche ou finition. Et en fait là où il y a une grande évolution c'est que beaucoup de choses vont se faire automatiquement au travers de la sélection des géométries. Donc ici vous avez de quoi sélectionner les différentes faces à usiner pour orienter l'algorithme dans ses choix de stratégie et encore une fois dans l'objectif d'usiner ce qui est essentiel, juste nécessaire et tout en préservant encore les outils en détectant tout ce qui est système de collision, etc. Et plus globalement Top Solid Cam est tourné vers l'industrie 4.0 donc on a de plus en plus de connexions avec les environnements extérieurs soit des environnements simplifiés dédiés aux ateliers comme les Top Solid Shop Floor Cam donc une version un petit peu plus simplifiée pour les utilisateurs aux ateliers avec toujours cette traçabilité que l'on aura au travers de notre base de données intégrée donc faire des évolutions à l'atelier sur la gamme mais les remonter auprès des méthodes et plus généralement tout simplement pérenniser ces notions au sein de la société. Retrouvez nos actualités quotidiennes sur les machines outils, logiciels, outillages et services sur le site internet du répertoire de la machine outils machine-outils.com tout au singulier et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn